Voici votre copine d'enfance, votre copine étudiante, voici Christine ! Christine d'Argelès qui a donc connu Enrique à Miami, vous vous souvenez maintenant que vous l'avez en face ? Elle a l'air un peu familière, oui, finalement. Buenas tardes, Enrique, hola que tal ? Alors comment vous vous êtes rencontrée avec Enrique ? Alors ça s'est passé la nuit parce que c'était dans un contexte un petit peu particulier, en fait il faut replacer les choses dans leur contexte et dans le cadre de ma profession puisqu'il faut savoir que je suis une étoile coucheuse. Une étoile coucheuse, c'est-à-dire ? C'est-à-dire une star-fuck-euse en anglais, c'est la traduction littérale, voilà. Et donc Enrique fait partie de mon tableau de chasse. C'est pas vrai, ça alors ! Il a l'air surpris, vous confirmez Enrique ? Elle a dit une star-fuck-euse ? Elle a dit une star-fuck-euse ? Elle dit qu'elle vous a eu dans votre... Une star-fuck-euse, une star-fuck-euse. Une star-fuck-euse. C'est curieux quand même parce que d'habitude les jeunes femmes qui couchent comme ça avec n'importe quelle star ou les plus grandes stars, enfin qui sont star-fuck-euse, ne l'avouent pas facilement, l'affichent plutôt même, ne l'affichent pas, elles le cachent ce genre de choses. Oui, phrase longue donc. En fait c'est vrai que chez nous c'est un petit peu une fierté. Non, on va se concentrer. Elle s'en cache d'habitude les filles de ce genre de choses. Oui mais en fait il se trouve que chez nous c'est un petit peu une fierté puisque nous sommes star-fuck-euse de mère en fille depuis 1721. Il se trouve qu'en fait mon aïeule était la marquise de Pompadour qui est la première star-fuck-euse du monde puisqu'elle s'est quand même tapé Louis XV et tous les people de l'époque, le duc de Choiseul, le cardinal de Bernice. On lui traduit bien, Enrique, vous suivez bien ? Oui, c'est une bonne tradition. C'est pas la peine, ça c'est l'histoire française. En gros on va faire simple, je suis catin de mère en fils, Oyuna, Puputa, des Madre et Nira, voilà. Pas grave. Donc c'est une vocation chez vous ? C'est une vocation et c'est vrai que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé avec des proies faciles pour me faire la main, donc Jean-Luc Lahaye évidemment. Ça m'a permis, si vous voulez, je ne remercierai jamais assez parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, j'ai une envie de fraises, c'est normal, j'ai des petites envies. On va aller vous en chercher, je comprends, il n'y a pas de problème. C'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, Jean-Luc Lahaye, puis après j'ai tapé dans le chanteur, dans le comédien. En revanche, ça a terminé, je ne touche plus aux footballeurs, pardon, excusez-moi, je ne dis pas ça pour vous. Ah, voilà les fraises. Ah, c'est gentil. Moi j'ai besoin de quelque chose de plus sûr. Oui, vous faites dans la Rockstar alors plutôt peut-être. Plutôt de McCartney, oui. Pardon ? Genre McCartney par exemple plutôt. Ah ben ça, ben alors ça, je dois dire que ma tante a fait un très joli coup. Either, top, vraiment elle a réussi. Ah c'est votre tante ? Ah c'est ma tante bien sûr. Je ne sais pas si vous imaginez. L'ex-fan de McCartney, c'est votre tante. Quatre ans de mariage et 30 millions d'euros. Enfin moi, je ne sais pas si vous imaginez, mais j'ai fait le calcul. Il aurait fallu que je reste 1537 ans avec Jean-Luc Lahaye pour... Par contre, il ne serait-ce que la moitié donc... Tout va bien ? Tout va bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une autre envie, j'ai envie de poulet frites. De poulet frites ? On va vous chercher ça ? Ah, ici c'est à la demande. Un poulet frites pour... Super sympa. Pour notre ami parce qu'il n'y a aucun problème, on va vous chercher ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Ah ben c'est gentil, merci. Tiens, goûte aussi. Hein, tu veux ? Vas-y les tourneaux. Non, ce qu'il y a de très difficile pour nous par exemple, parce que j'en parle s'il y a des filles qui nous regardent qui veulent faire pareil. Ce qu'il y a de très difficile pour nous, c'est quand une star se met avec une autre star. Ah ça, vous n'aimez pas ? Une star avec une autre star ? Ça, ça casse le marché, c'est terminé par exemple. C'est vrai que toi, quand tu t'es mis avec Anna Kournikova, pour nous, ça a été très très difficile. On l'a très mal vécu dans la profession. Je vous donne un autre exemple. Quand Brad Pitt s'est marié avec Angéline Joly, alors ça, ça a été carrément proclamé journée de deuil pour notre profession. Ben oui. Donc, exprès, chaque année pour commémorer cette triste date, on se tape un inconnu. Voilà, tout ce que ça propose. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui me regardent. Vous êtes un petit cuivrier ou un petit cadre. Eh ben, croisé les deux gars, l'année prochaine, ce sera peut-être à vous. Pareil pour vous dans le public, voilà. Mais je vois que vous attendez un heureux événement. Vous êtes enceinte ? Alors, je suis enceinte au pluriel. C'est-à-dire, c'est des jumeaux ? Non, en fait, je suis enceinte de huit enfants. Donc, ce sont les huit enfants de papa différents, de papa connu bien sûr, mais que je garde au chaud parce que c'est un petit peu comme mon compte épargne pour mes vieux jours. Donc, aujourd'hui, ça va, je suis encore un petit peu, voilà, un peu jolie, je peux travailler. Mais quand j'aurai 60 ans, j'aurai plus toutes mes formes. Et à ce moment-là, j'en sors un par un. Et là, j'attaque le père, procès, test ADN et pension alimentaire. Et comme ça, Bibi est à l'abri. Ça doit être dur de porter huit enfants d'un coup. Oui, c'est vrai que c'est le souc là-dedans. Et surtout, voilà, vous savez, il y en a un qui est insupportable. Il bouge, il arrête pas de faire comme ça avec son épaule. Parce que c'est bien le fils de son père, lui. Ah oui ? Ah oui, c'est très... Oh là là ! C'est qui, c'est toi ? Ben, devinez ! Non, dans tous les cas, ce qui serait sympa puisque je suis là ce soir, pour toi, Enrique. Ok, hola, que tal ? Puisque je suis là ce soir et qu'il y a ton petit. Si tu veux lui parler, c'est l'occasion ou jamais. Ah bon ? Parce qu'il y a aussi un petit Enrique là-dedans. Ah ben oui, oui. Et puis alors, c'est drôle parce qu'il se tire la bourre avec le fils de Ricky Martin. Ils sont là. C'est un qui sortira le premier, c'est vraiment... Donc... Si tu veux lui dire un petit mot... Je peux prendre le micro ? Je vais prendre le micro. Alors, il faut évidemment que... Je le cherche. Voilà, il doit être ici. Je vous demande de vous arrêter ! Je vous demande de vous arrêter ! Non, ça c'est le petit Eddy, ça. Parce que j'ai beaucoup vourlingué en politique donc évidemment... Il est peut-être... Ah ! Ça c'est le petit Doherty, rassure-toi, c'est pas toi. Voilà. Voilà. Je crois qu'il est là. Ça y est, je l'entends. C'est lui, tu peux lui parler ? Il t'écoute, il est là. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? J'ai mort d'envie de le rencontrer. J'espère qu'il ressemble à sa mère. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais je sais pas, je pense que... Il dit... Il dit... Il dit, aidez-moi, sortez-moi de là. Ah oui, non, non. Non, non, mais alors, attendez, là, ça suffit. Non, non, on va attendre un petit peu. On va attendre de voir que ton album sorte, hein. Combien de millions d'exemplaires tu veux ? Et à ce moment-là, là, on te recontactera. Parce que c'est mieux pour lui, c'est mieux pour moi. Voilà. Donc... J'ai envie de te dire, on se revoit au tribunal. Et surtout, arrêtez, s'il vous plaît, un instant. Et n'oubliez pas une chose, ce qu'on dit dans notre milieu, quand on fait une connerie une nuit, on le paye toute la vie. Le tien. Le tien. Les retrouvailles. Entre Éric et Éclise. Sur son ami. Sur les sept et les enceintes. Son ami d'enfance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.